Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois une marque leader de son marché, un logiciel dont vous avez sûrement déjà entendu parler ou vu dans les médias puisqu'il s'agit de Canva. Et pour parler de cet outil magnifique pour les entreprises et pour les particuliers, j'ai la chance de recevoir sa responsable marketing France qui est tout simplement Afifia Belabdoun. Pendant ces quelques minutes, nous allons voir son histoire, ses débuts chez Konbini et son arrivée chez Canva qui s'est fait progressivement dans les années 2010. Elle nous racontera toute la genèse et l'histoire, le développement impressionnant et international de Canva sur la scène mondiale. Ensuite, je ne pouvais pas recevoir Afifia sans parler des fonctionnalités que Canva présente dans son outil. Donc, on reviendra tout au long du podcast sur les fonctionnalités majeures les plus utilisées à la fois dans le monde et en France particulièrement. Vous verrez, il y a des petites spécificités de notre pays qui sont tout à fait intéressantes et uniques. Aussi, on a eu la chance avec Afifia de parler un peu des fonctionnalités qui vont nous attendre pour 2022. Donc, soyez attentifs. Il y en a de belles qui sont dans les cartons. Afifia nous parlera également d'un projet qui porte vraiment à cœur Canva, qui est Canva Education, leur prochain et actuel centre d'attention pour le développement de l'entreprise. On parlera des cas d'usage, des bonnes pratiques, des erreurs à ne pas commettre en tant que client professionnel. quand vous utilisez un outil de création et de design tel que Canva. Un vrai shot de bonne pratique que je vous invite à écouter attentivement jusqu'à Afifia, en dehors de ses fonctions chez Canva, est une passionnée de ce sujet. Merci encore à toi Afifia et à toute l'équipe Canva pour votre implication dans ce projet de podcast. Et avant de vous laisser avec elle, merci à vous qui nous soutenez en nous écoutant, mais également en partageant le podcast autour de vous. et si vous nous écoutez sur une des plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles, ça nous permettra d'augmenter le référencement et de toujours vous proposer plus de contenu avec des acteurs tout aussi prestigieux qu'aujourd'hui. Je referme la parenthèse, je vous laisse maintenant avec Afifia Belabdoun, responsable marketing chez Canva France pour discuter de ce sujet passionnant qu'est le design. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Afifia. Bonjour David. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation Afifia. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de travailler avec Senpai. Eh bien écoute, effectivement on a déjà bossé ensemble sur des projets communs Afifia et toujours un plaisir de te recevoir et aujourd'hui plus particulièrement sur le podcast. Et pour bien commencer les choses Afifia, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience qui ne te connaît pas encore ? Oui bien sûr, alors je m'appelle Afifia, je suis responsable communication chez Canva France, donc je m'occupe de tout ce qui est création de contenu et social media plus particulièrement. Donc voilà, je travaille chez Canva depuis 5 ans, je suis passionnée aussi par le design, par l'évolution du design et la façon dont on peut l'utiliser pour améliorer sa communication, mais aussi ses contenus et puis la perception qu'on a également de soi-même, de sa marque. Je suis passionnée par ces questions-là, par les questions d'images en général. Effectivement, et on en parlera peut-être à la fin du podcast puisqu'on a fait un live sur ce sujet-là avec Laura de Ulule qu'on salue au passage. Et justement, parle-nous un petit peu avant de rentrer dans le cœur du sujet Canva, qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer cette belle aventure ? Alors, moi, à la base de formation, j'ai fait une prépa et ensuite, je me suis dirigée vers un master de philosophie et une licence de lettres. Donc voilà, c'était vraiment ma passion. La philosophie, c'est vraiment mon corps de formation. Et je me suis rapidement rendue compte que je ne voulais pas faire prof, ce que je pensais vouloir faire depuis toujours. Et je me suis dirigée vers l'édition. Donc, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé chez Hachette, j'ai été correctrice, lectrice-correctrice. Je me suis ensuite dirigée vers le journalisme. Et pendant toute cette période, à côté, j'ai toujours fait de la conception en rédaction pour des marques, notamment pour des amis qui avaient des marques, qui avaient besoin de textes et qui me contactaient pour rédiger soit des campagnes promotionnelles, soit des textes de site Internet. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire du journalisme et de la communication à côté. Mais la communication, c'était qu'un hobby, ce n'était pas vraiment mon job. Et le temps a avancé et je me suis rendue compte que je m'amusais bien plus dans la communication que dans le journalisme. Et donc, j'ai quitté Combini, qui était un média pour lequel j'ai travaillé avant de faire de la communication à 100%. Et donc, Combini, ça a une particularité, c'est que c'est à la fois un média et une agence de communication. Donc, c'est vrai que naturellement, la communication, petit à petit, a pris plus de place que le journalisme à proprement parler. Et j'ai décidé que je ne voulais faire que de la communication en freelance. Donc, j'ai commencé à faire ça. Ça a été mon activité principale. On parle de quelle période, là ? On est dans quelle année ? On est dans l'année entre 2013 et 2015. D'accord. 2012 et 2015, entre 2012 et 2015. D'accord. Et donc, voilà. Et puis, c'est justement à travers ces activités de conception en rédaction, de communicante en freelance, qu'on m'a proposé de faire de la conception en rédaction pour Canva. Puisqu'à l'époque, Canva, c'était un outil, il n'y avait pas encore le blog ni rien, il n'y avait que des landing pages. Donc, en gros, j'ai fait de la rédaction de landing pages pendant quelques temps, deux, trois mois. Rapidement, le blog s'est créé. On m'a demandé de rédiger également pour le blog. J'ai rédigé pour le blog. Et petit à petit, je suis devenue l'éditrice, enfin, rédactrice en chef du blog. Et accro de la marque. C'est ça. Et puis, je me suis retrouvée aussi rapidement à faire le contenu pour les templates de l'outil Canva. Et ça a grossi, grossi. Et voilà. Et les activités ont pris de l'importance. On a développé Canva en France. On a commencé à mettre en place des partenariats. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a plusieurs réseaux sociaux. On a Canva Education qui vient d'être créé. et qui est géré par notre nouvel community manager spécial éducation, qui est donc Sacha, qui a créé le groupe Canva Education. Donc, on a un groupe aussi. On a beaucoup de choses qui s'ajoutent avec de nouvelles fonctionnalités. Canva, c'est particulier parce que c'est une grosse entreprise, mais ça reste une startup. Donc, on a un fonctionnement de startup, ce qui fait qu'on est en perpétuelle évolution et en perpétuelle adaptation. Donc, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les six mois à peu près. Et on est énormément à l'écoute de notre audience pour pouvoir adapter nos outils aux besoins de notre audience. En fait, c'est un outil qui est perpétuellement en évolution, en collaboration avec ses utilisateurs. Très intéressant. Justement, tu me fais une passerelle toute trouvée pour parler de cette société pour laquelle aujourd'hui, tu vas venir échanger avec nous, Canva. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire ? Où est-ce qu'elle va, cette entreprise, justement ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oui. Alors, Canva, c'est une entreprise australienne à la base. Ça a été créé par Melanie Perkins, qui est australienne, donc, et qui a commencé sa carrière professionnelle en donnant des cours de graphisme à la fac. C'était son métier. Elle était enseignante. Et en gros, elle apprenait à ses élèves comment utiliser les outils graphiques classiques. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plusieurs mois, entre deux et trois mois en moyenne, à ne serait-ce que comprendre et maîtriser tous les boutons des plateformes existantes. Donc, notamment, les outils qu'on connaît, Photoshop, InDesign, etc. Et elle a voulu réfléchir et imaginer un outil de création graphique extrêmement facile et fluide. Elle en a parlé à son fiancé qui était ingénieur et ils ont créé ensemble Canva, qui est un outil de création graphique qui permet de créer tout et partout. C'est ça, le but. Et donc, la question même de la facilité, de l'accessibilité, de la fluidité, elle est fondatrice de Canva. C'est-à-dire qu'elle est dans l'ADN. La question de la simplicité, créer un outil qui puisse être utilisé par n'importe qui, même sans connaissance, c'est l'outil, c'est le but premier de chacune de nos actions. D'ailleurs, nous, chez Canva, si on a envie de mettre en place une campagne, un projet, n'importe quoi, s'il n'est pas facile, si le speech n'est pas évident ou n'est pas simple, on avorte le projet. Donc, c'est pour ça que la notion de simplicité, c'est ce qui a fait que Canva a marché. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place un outil qui puisse être utilisé par tous à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Voilà pour Canva, voilà ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un outil de création graphique, c'est un outil de travail, un outil de collaboration. C'est une plateforme sur laquelle on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire qui est en rapport avec l'image. Que ce soit le travail d'équipe, que ce soit la création de contenu, que ce soit la mise en place d'une identité visuelle, il n'y a pas vraiment de règle, on peut vraiment tout faire. Et on a ajouté en plus de nouvelles fonctionnalités d'édition dernièrement, puisqu'on peut désormais faire du montage vidéo sur Canva. Et on reviendra un petit peu sur les nouvelles fonctionnalités courant du podcast. Mais merci pour déjà cette présentation-là. Et aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs et dans combien de pays Canva ? Je ne sais pas si tu as les chiffres là. Il y a plus de 3000 personnes qui travaillent pour Canva partout dans le monde. On est dans plus d'une centaine de pays, bien qu'à chaque fois, il y a de nouveaux pays qui se rajoutent, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'élargir au maximum. En tout cas, pour le moment, on est sur tous les continents. Sur tous les continents. Et comment ça marche, du coup, l'organisation ? C'est par plaque, j'imagine ? Par continent ? Alors, l'organisation des campagnes ? Globalement, comment ça s'articule ? Est-ce que dans les grands groupes, il y a des… Comment on travaille ensemble, tu veux dire ? Oui, par exemple. Alors… Dans les backstage, comment on fonctionne ? Oui. déjà, il y a d'abord, en ce qui concerne les campagnes, par exemple, donc les projets, les sorties. Évidemment, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, forcément, elle va arriver dans tous les pays en même temps. En tout cas, nos techniciens font en sorte que ce soit dans tous les pays en même temps. On attend en général que la fonctionnalité arrive dans tous les pays pour pouvoir l'annoncer. Bon, c'est un délai d'une semaine, en général, en une semaine, la fonctionnalité… Super rapide, à l'échelle mondiale. Oui, mais parce qu'on le travaille longtemps en amont. D'accord. On le travaille vraiment longtemps en amont. Donc, voilà. Au niveau des campagnes, on fait en sorte d'être cohérent. Donc, on promeut en général les fonctionnalités en même temps. Surtout qu'on a beaucoup d'utilisateurs, par exemple, sur les réseaux sociaux qui vont suivre Canva France, mais qui peuvent également suivre d'autres pays de Canva. Ils vont peut-être suivre Canva Philippines, Canva Global, Canva Anglophone, etc. Donc, ce serait incohérent qu'une fonctionnalité soit annoncée sur un compte Instagram de Canva d'un pays et pas d'un autre pays. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très important de pouvoir s'accorder sur les campagnes. On fait des meetings sur lesquels il y a les représentants de chacun des pays. Donc, pour chacun des continents. Par exemple, pour l'Europe, voilà, il va y avoir l'Europe, l'Asie, les États-Unis, donc qui vont gérer, qui vont travailler ensemble pour promouvoir les campagnes. Et au quotidien, on travaille ensemble sur un outil qui est connu de tous, je pense, qui est Slack. Voilà. Et sur lesquels, voilà, sur lesquels on a un certain nombre de channels où on va pouvoir se retrouver, dont les chaînes sont découpées en différentes thématiques, différents groupes, etc. Donc, voilà, on est chacun dans une équipe. Donc, il va y avoir l'équipe marketing, l'équipe SEO, etc. Et on travaille, on se synchronise comme ça. On a également des documents de travail et je pense que ce n'est pas surprenant d'apprendre qu'on travaille sur Canva, que Canva est notre outil principal de travail. On crée nos campagnes dessus, on crée nos documents de travail dessus, d'autant que nos documents sont collaboratifs. Donc, ça nous permet de pouvoir ajouter des notes, de pouvoir communiquer, échanger sur ces outils-là. Donc, voilà, on va dire que nos outils principaux sont Slack et Canva. Merci pour ce partage et justement, une question qui m'est venue en t'écoutant là. Aujourd'hui, parmi toutes les centaines de pays, c'est quoi un peu les top 5 pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs Canva ? On espère la France, mais bon, on a quand même des pays qui sont beaucoup plus gros. Alors, c'est particulier parce qu'évidemment, le nombre d'utilisateurs est toujours proportionnel au nombre d'habitants du pays. Bien sûr. Donc, forcément, on va vite, si on voit par exemple un nombre d'utilisateurs en Asie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil. Alors, en Australie, évidemment, l'Australie est un pays qui est le pays fondateur, c'est là où il y a le siège. Donc, forcément, les grandes décisions, les directions partent de l'Australie et elles vont ensuite se synchroniser avec les autres pays. L'Australie reste la référence et là également où il y a les bureaux. Il y a également des bureaux aux Philippines, en Indonésie et on est en train de monter des bureaux aux États-Unis, en Californie. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est encore de l'autre côté de la planète pour l'instant. Oui. Et après, alors, ce n'est pas vraiment que c'est de l'autre côté de la planète, c'est surtout aussi que le travail, le remote work, donc le travail depuis la maison ou en tout cas dans des... hors bureau, c'est une thématique, c'est aussi une façon de travailler et même les gens qui travaillent dans les bureaux ont une façon de travailler qui est collée, qui correspond aux pratiques du remote work, c'est-à-dire du travail en freelance, du travail en indépendant. Qu'on ait des bureaux ou qu'on n'ait pas des bureaux, la façon de travailler est la même. Oui, je comprends. Et l'Europe, ça commence à se développer, j'imagine ? Alors, l'Europe, c'est en train de se développer, la contrainte avec l'Europe par rapport au fait d'installer au nom des bureaux, elle est légale, c'est une question de légalité, on est en train de travailler sur ça, mais en gros, oui, là, il y a des bureaux en Australie parce que l'entreprise est australienne, forcément, et que comme elle est australienne et qu'il y a beaucoup de campagnes qui vont être faites, qui vont être localisées dans les autres pays, mais pour certaines campagnes, on a besoin de studios, on a besoin de vidéastes, de qualité, etc., donc c'est important en Australie d'avoir des bureaux là-bas et d'avoir un studio dans lequel on va pouvoir créer du contenu qui va être facilement localisable. C'est plus simple de mettre en place des studios et d'avoir des super vidéastes en Australie, là où il y a les CEOs et toute l'équipe créatrice de base et des techniciens notamment, que de monter des studios dans d'autres pays où les techniciens de base seraient dispatchés. Tu vois, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais en Indonésie et aux Philippines, est là où il y a beaucoup de nos techniciens également parce que géographiquement, c'est proche de l'Australie. Oui, c'est vrai. Du coup, on a des bureaux là-bas aussi. Mais parce que ça s'explique au niveau pratique de pouvoir avoir accès aux studios, de pouvoir rencontrer, que les techniciens puissent se rencontrer entre eux aussi. donc voilà. Donc bientôt, un bureau à Paris. On le souhaite. On l'espère, on l'espère. En tout cas, quoique, ça dépend parce que l'équipe de Canva France est dispatchée en France. Oui, c'est vrai. On les salue d'ailleurs au passage s'ils nous écoutent. Oui, un big up à toute mon équipe que j'adore d'ailleurs. Et puis, alors après, tu me disais quels sont les plus gros pays. Forcément, les plus gros pays, c'est ceux dont le nombre d'habitants est gros, est important. Donc, évidemment, il y a l'Australie, ça c'est incontournable, même si ce n'est pas forcément le plus gros, c'est quand même une base qui est très importante. Il y a évidemment les États-Unis, le Canada, le Brésil, la France, c'est cinquième. Alors évidemment, quand je dis la France, c'est évidemment les pays francophones. Voilà, ça c'est les cinq plus gros. Donc on entend Suisse, Belgique, France, les gens côté Montréal peut-être ? Oui, justement, c'est pour ça que je parlais du Canada. Le Canada, je n'ai pas les villes précisément, mais je sais que ça fait partie des plus grosses audiences, évidemment. C'est une zone géographique qui est très importante. Eh bien super, je crois qu'on a vraiment tous les éléments en temps d'introduction. Merci à Fifiya pour ça, parce que tout le monde a bien compris. Et on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet par une question qui n'est pas forcément la plus simple. Parce qu'en préparant tout ça, on s'est posé la question et on s'est dit qu'on va la lancer, on verra où ça nous amène. Et voilà, au Canva, qui sont les clients à Fifiya de Canva ? Alors, en sachant que vous avez quand même plusieurs cibles et je vais plutôt préciser ma question, quels sont les clients professionnels de Canva ? Alors, tu sais David que cette question est très compliquée. Non pas qu'on ne puisse pas y répondre, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de limite ou de définissons précises des corps de métier qui vont utiliser Canva dans la mesure où tous les corps de métier à peu près utilisent Canva. On a autant des grands comptes que des petits comptes, que des freelances, que des petites et moyennes entreprises, mais aussi des freelances, des organismes de formation, des artisans, des commerçants. Parmi les artisans et les commerçants, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, je pense même 90% d'entre eux, se sont mis à utiliser Canva, notamment à partir de la crise du Covid, donc à partir de 2020, où ils se sont retrouvés face à des fermetures de boutiques et il a donc fallu prendre le relais commercial sur les réseaux. Donc, ce sont des gens qui ont été obligés de trouver en urgence de nouvelles plateformes de vente, de nouvelles plateformes de travail et donc, ils ont utilisé Canva pour la communication. On va avoir des créateurs, donc les créateurs, après, je ne pense pas qu'ils aient attendu la crise pour utiliser Canva, mais il y a eu quand même une réelle augmentation, une accélération d'usage de ces utilisateurs. Donc, tu vois que les corps de métier sont très variés et qu'il y a à peu près tous les corps de métier sur Canva. Parce que même un coiffeur ou un boulanger dont on pourrait à priori imaginer qu'ils n'ont aucune raison d'utiliser Canva vont l'utiliser pour faire des affiches, pour les coller sur leurs vitrines, pour faire des cartes des cartes de visite, pour faire des cartes promotionnelles ou des flyers. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de métier. C'est très difficile de définir un métier. Et alors, justement, pour les gens qui n'ont jamais encore utilisé Canva, dans ce contexte-là, un petit peu multisecteur, il n'y a pas vraiment effectivement de typologie unique dans les usages, dans les usagers, en tout cas. C'est quoi un petit peu les fonctionnalités phares aujourd'hui ? Les must-haves chez Canva, ce que vous faites le mieux et ce que vous êtes en train de développer ? Large question, je comprends, mais je prends ton temps pour y répondre en tout cas. Alors, je pense qu'en ce qui concerne Canva, il y a évidemment des fonctionnalités qui sont phares, qui sont des fonctionnalités chouchous. Mais avant d'en arriver là, je pense que c'est juste important de préciser que le Canva va ressembler à ta façon de travailler. Voilà. C'est-à-dire que si tu utilises Canva pour faire ton identité visuelle, ton premier outil de référence, ça va être la partie, la fonctionnalité identité visuelle sur Canva qui va te permettre d'adapter tous tes visuels à ton identité de marque en un seul clic. Par exemple, tu vas rentrer dans l'outil identité visuelle de Canva, tes logos, tes couleurs, tes typographies et ça va te permettre lorsque tu vas créer tes visuels à venir de pouvoir adapter automatiquement en un seul clic tous les visuels ou n'importe quel template de Canva à ton identité visuelle. Donc, si tu es un outil de marque, ton outil préféré, ça va être l'identité visuelle parce que ça va être le plus simple. Ça va être l'outil le plus simple. Si tu es un créateur de contenu qui est assez créatif ou la question de personnalisation du visuel est très importante, tu vas probablement aimer l'outil d'effaceur d'arrière-plan qui va te permettre, par exemple, si tu mets, tu vas télécharger une photo dans Canva, tu vas aimer l'avant-plan de ton image, par exemple, je ne sais pas, ça va être la photo de ton équipe et derrière, il y a, je ne sais pas, un mur de ton bureau avec des trucs accrochés que tu veux retirer, tu n'as pas envie qu'ils apparaissent sur l'image, tu vas pouvoir utiliser l'outil d'effaceur d'arrière-plan. Ça va enlever l'arrière-plan pour garder que les éléments que tu souhaites conserver de ton image. Donc ça, le background remover ou l'effaceur d'arrière-plan, c'est un outil parmi les outils préférés de nos utilisateurs. Pour témoigner, on les utilise aussi chez Senpai et ça nous a changé la vie. Oui, ça change complètement la vie et puis surtout que jusque-là, c'était un outil qu'on retrouvait beaucoup sur Internet mais c'était souvent payant et donc là, avec Canva Pro, tu l'utilises de façon très fluide. C'est une façon très fluide de l'utiliser, très rapide et en plus, il y a l'outil de sélection qui permet de sélectionner les zones que tu veux conserver ou retirer donc oui, c'est un de nos outils favoris et y compris chez nous, chez Canva. Si tu es une personne très pragmatique, voilà, tu as besoin de gérer ta communication mais sur plusieurs plateformes, à la fois sur ton site, à la fois sur tes réseaux sociaux, à la fois sur tes newsletters, etc., tu as besoin de faire des choses très rapidement, tu vas probablement adorer notre outil de redimensionnement automatique qui va te permettre d'adapter un visuel à n'importe quelle plateforme en un clic. par exemple, si tu vas créer un visuel Instagram et tu as envie d'adapter ton image Instagram à ta bannière LinkedIn ou à ta bannière de site Internet, tu vas utiliser l'outil redimensionnement automatique en cliquant sur redimensionner, tu vas sélectionner la plateforme, ça va être, je ne sais pas, bannière LinkedIn, bannière Facebook, bannière emailing, oui, voilà, tu peux même l'adapter en photo de profil, dans ce que tu veux, ça va l'adapter automatiquement à ton support et au format voulu. Donc ça, c'est un gain de temps aussi formidable. Donc voilà, trois outils. C'est beaucoup utilisé, ça, c'est hyper pratique. c'est utilisé quotidiennement. Pareil, en gros, l'identité visuelle, l'effaceur derrière plan, le redimensionnement automatique, on va dire que c'est les trois outils, les must have, les préférés. Après, il y a aussi un autre outil qu'on adore qui est le planificateur, donc qui permet de pouvoir planifier ton contenu et de pouvoir le publier automatiquement sur tes réseaux. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Canva, qu'on adore, qu'on utilise au quotidien. Et puis, il y a beaucoup d'autres outils, les outils colorimétriques pour gérer ta couleur. On a regroupé sur un site internet qui s'appelle canva.com slash colors tous les outils colorimétriques de Canva pour pouvoir les retrouver sur une seule plateforme. Alors du coup, il faut que tu nous en parles un petit peu plus là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Oui. Donc on sait qu'une des erreurs qui est les plus courantes sur Canva, en tout cas parmi nos utilisateurs que nous on observe, c'est les erreurs colorimétriques. Et c'est très dommage puisque la colorimétrie, c'est un des éléments fondamentaux d'un design réussi. Et on a parfois tendance quand on ne connaît pas vraiment grand-chose au design encore ou qu'on débute en tout cas dans le graphisme, on a tendance à utiliser les couleurs par rapport aux couleurs qu'on aime bien. On va dire tiens, j'aimerais bien utiliser cette couleur, j'aimerais bien la mélanger avec cette couleur parce que j'aime bien ces deux couleurs. Sauf que aimer les couleurs, ce n'est pas forcément une référence pour pouvoir bien les accorder. Et donc, on a différents outils qui permettent d'éviter ce genre de couleurs. On a d'abord un premier outil qui s'appelle le Color Palette Generator que vous pouvez retrouver sur le site canva.com slash colors. Le Color Palette Generator il est génial parce qu'il va vous permettre d'extraire une palette à partir d'une photographie. Par exemple, si vous voulez créer un visuel et que dans ce visuel il y a une photographie, pour éviter de faire des erreurs colorimétriques, vous pouvez télécharger cette photo dans l'outil Color Palette Generator et l'outil va vous générer la palette de couleurs qui correspond le mieux à cette photographie. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser cette palette de couleurs dans votre image pour pouvoir harmoniser votre visuel, votre design. Donc ça, c'est un super outil d'harmonisation qu'on utilise nous au quotidien et qui est sous-utilisé chez Canva à tort parce que non seulement ça permet d'éviter les couleurs mais surtout ça permet de gagner en harmonisation et la question de l'harmonisation, harmoniser un visuel c'est ce qui va vous permettre de pouvoir toucher c'est ce qui va permettre de pouvoir toucher la cible. Quand vous êtes sur Instagram et que vous faites défiler le feed que vous scrollez à l'infini qu'est-ce qui va faire qu'on va cliquer sur une image et pas une autre ? C'est l'harmonisation. Le cerveau est très sensible à ça. Le cerveau est sensible à un visuel qui est soit harmonisé soit correctement contrasté. Donc la question du contraste et la question de l'harmonie elles dépendent de la couleur. Faites attention à la couleur c'est un conseil qu'on va vous donner et un autre outil que vous pouvez également retrouver sur le site en dehors de la Color Palette Generator c'est la Color Wheel ou la roue de la couleur en français et c'est un outil que vous allez utiliser lorsque vous connaissez déjà votre couleur de marque. Par exemple quand on a une couleur de marque quand on a une identité visuelle on a toujours ce qu'il appelle une couleur dominante c'est-à-dire la couleur majoritaire de votre logo par exemple. Donc vous allez prendre le code couleur de votre logo ou de votre couleur dominante de marque vous allez l'intégrer dans la Color Wheel et la Color Wheel va vous générer toutes les couleurs toutes les palettes possibles qui fonctionnent le mieux avec votre couleur dominante. Donc vous allez avoir des couleurs contrastées vous allez avoir des palettes trois couleurs des palettes quatre couleurs ça va vous générer les meilleures palettes correspondantes à votre couleur dominante. Alors évidemment je ne vais pas préciser que c'est un outil à utiliser urgemment pour l'appel est lancé pour la création de vos visuels et surtout pour l'harmonisation de votre identité visuelle. Super intéressant en plus plein de tips gratuits là vraiment là on est sur du conseil on ne peut pas faire mieux les auditeurs et auditrices Je précise que ce sont des outils qu'on utilise nous chez Canva au quotidien quand on travaille sur nos documents que ce soit pour nos documents de travail que ce soit pour les social on les utilise et c'est des outils Ça change la vie n'est-ce pas ? Bien sûr ça change complètement la vie et puis surtout au-delà de changer la vie ça permet de gagner du temps et d'avoir un ratio qualité-temps qui soit bénéfique pour nous au quotidien et pour tous nos utilisateurs parce que créer du contenu c'est très bien c'est génial pour nous c'est une façon mais beaucoup de gens qui créent leur contenu le font par nécessité et donc ils n'ont pas forcément que ça à faire de passer leur temps à chercher à se prendre la tête sur les couleurs à utiliser des outils pour gagner du temps c'est déjà la première étape à avoir pour mettre en place son identité visuelle son activité de création de contenu en général Super intéressant et tu parlais également tout à l'heure je reprends ce que tu disais sur les présentations aussi c'est que c'est quelque chose qui existe dans Canva et que vous utilisez tu peux nous en parler un petit peu ? Oui alors sur Canva on a différents modèles et parmi ces modèles on a les modèles de présentation faire des présentations c'est important autant pour une entreprise que pour soi-même savoir se présenter savoir présenter un projet c'est déterminant dans le process entrepreneurial ou dans le process de travail donc nous on utilise beaucoup le support de présentation parce que présenter des projets utiliser un template de présentation pour définir les différentes étapes d'un process de campagne par exemple c'est un incontournable c'est une façon nous de nous organiser et on est obligé de fonctionner aussi comme ça parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on est dans plusieurs pays et que forcément on a plusieurs cultures et plusieurs langues différentes et que donc on est obligé tous de parler anglais entre nous et de travailler sur des supports anglais et donc travailler sur des supports communs notamment sur le support de présentation ça nous permet à tous de visualiser un projet donc on a développé en 2020 en 2021 on a on a beaucoup promotionné la présentation sur Canva parce que c'est un enjeu de travail et puis c'est surtout un des templates qui est les plus utilisé par les entreprises sur Canva donc on a ajouté énormément de fonctionnalités autour de ça la fonctionnalité et enregistrement donc aujourd'hui vous pouvez faire vos présentations depuis Canva c'est-à-dire on n'est plus obligé d'utiliser les outils existants jusque-là on pouvait utiliser PowerPoint depuis qu'on a la fonctionnalité présentation sur Canva on n'utilise plus que ça chez Canva et beaucoup de nos utilisateurs aussi se mettent à utiliser Canva parce qu'on a ajouté des éléments et des fonctionnalités qui rendent la présentation intuitive donc il y a d'abord la fonction d'enregistrement la fonction d'enregistrement elle est très pratique parce que vous pouvez enregistrer à l'oral votre présentation et l'envoyer ensuite par exemple dans le cadre d'un emailing à tous vos clients ils peuvent du coup écouter et suivre votre présentation avec votre voix enregistrée dessus et ils peuvent l'écouter à n'importe quel moment donc ça c'est une facilitation qui a été aussi demandée par nos utilisateurs parce que comme je l'ai dit en début en début de podcast David on est très à l'écoute de nos utilisateurs et donc notre plateforme évolue en même temps qu'eux donc voilà ce que je peux dire sur les présentations est-ce que tu as super clair est-ce que tu as des questions des détails plus précis concernant ça ? non je crois que c'est assez clair et on laissera les auditeurs et auditrices poser leurs questions en commentaire s'ils en ont mais c'est super intéressant et justement tu as parlé tout à l'heure aussi une nouvelle fonctionnalité et on va peut-être finir sur les fonctionnalités là-dessus le montage donc montage vidéo c'est quelque chose qui du coup est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pour créer tu parlais de LinkedIn des vidéos c'est hyper poussé en ce moment tu peux nous en parler un petit peu comment vous gérez ça chez vous qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? alors les montages vidéo c'était le truc qu'on attendait chez Canva depuis longtemps parce que clairement la vidéo c'est le truc qui manquait chez Canva au départ donc on était très content de pouvoir de pouvoir y accéder désormais on peut effectivement aujourd'hui faire du montage vidéo sur Canva intégrer du son intégrer de l'audio couper donc vraiment faire du montage faire du cut faire du montage vidéo assez simple pour l'instant mais comme je l'ai dit c'est une plateforme qui est en constante évolution donc la partie montage vidéo elle est encore en pleine évolution il y a énormément de nouveautés qui vont encore arriver autour de ça en 2022 mais en tout cas en ce qui concerne le montage vidéo c'est tout à fait faisable en ce moment pour tous les supports toutes les plateformes c'est important à préciser et vous pouvez également vous enregistrer donc on peut faire un montage vidéo et enregistrer une voix off par dessus voilà je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de montage vidéo qui sont pour l'instant disponibles sur Canva et il y a également la fonctionnalité animation c'est-à-dire vous pouvez animer une vidéo à l'intérieur d'une en gros quand vous avez une vidéo une section vidéo vous pouvez ajouter des animations sur certains des éléments comme par exemple si on reprend par exemple une face cam de rajouter des petits titres ou des choses comme ça exactement exactement et puis on a nos templates vidéo qui sont tous customisables parce que faire du montage vidéo sur Canva c'est pas forcément à partir de vos propres vidéos ça peut également se faire à partir des templates de vidéos existants nos technicians ont travaillé sur des modèles de vidéos super animées avec des cadres des éléments des illustrations qui sont customisables interchangeables et qui permettent du coup de pouvoir créer des vidéos promotionnelles avec une vraie qualité créative même si forcément on n'est pas on est encore novice là-dedans c'est déjà bien parti parce que je peux vous dire que c'est la même philosophie que Canva de base mais du coup appliqué aux vidéos nous on l'utilise beaucoup pour les stories on partage un petit peu un retour d'expérience et ça nous fait gagner pas mal de temps avec toute la puissance que tu as précité avant avec la colorimétrie tous les objets qu'on peut rajouter par dessus donc hyper cool et on a hâte de voir un peu les nouvelles fonctionnalités mais justement tu parles de stories et en fait là que ce soit les fonctionnalités vidéo que ce soit toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur Canva tout est fait sur l'idée même d'intuitivité de simplicité qui est celle qu'on retrouve dans l'utilisation des réseaux sociaux les réseaux sociaux que ce soit TikTok ou Instagram le fonctionnement des stories est très intuitif très facile même quand on n'y connait rien et donc on étudie énormément la façon dont nos utilisateurs utilisent ces réseaux pour pouvoir appliquer cette même intuitivité dans notre outil et la boucle est bouclée et la boucle est bouclée David super intéressant et justement je vois que le temps file et je voudrais te poser d'autres questions aussi Afifia si tu me permets donc là on a parlé beaucoup de la partie plutôt professionnelle de l'usage de Canva et je sais aussi parce que tu m'en as parlé que vous avez quand même beaucoup de particuliers qui sont sur Canva qu'est-ce qu'ils font en fait ces gens-là sur Canva à titre individuel alors comme pour les professionnels il y a de tout il y a autant de profils qu'il existe de profils humains en général c'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui veulent créer pour s'amuser voilà des parents qui vont utiliser Canva parce qu'on a Canva Education la partie Canva Education puisque Canva Education est gratuit pour tous les enseignants de la maternelle au lycée et donc on a une partie une fonctionnalité notre outil Canva Education est très différent de l'outil Canva Classique puisque les templates sont différents ils sont vraiment axés éducation enseignement donc on a des parents qui vont utiliser Canva pour imprimer des exercices des coloriages des jeux pour leurs enfants pendant les vacances on va avoir des créateurs des artisans qui vont utiliser Canva aussi pour s'amuser parce que même s'ils sont professionnels ils vont développer leur créativité dessus on va avoir des créateurs qui vont sur Canva uniquement pour créer pour faire du contenu sur leur réseau personnel leur réseau social personnel on va avoir des gens qui vont utiliser Canva pour le CV parce que le CV est dans le top 3 des templates les plus téléchargés en France ça c'était impressionnant ça comme chiffre quand tu m'en as parlé ouais donc le CV c'est le must-have pour les particuliers sur Canva oui c'est un des templates qui est les plus utilisés et puis et puis surtout parce qu'on a des templates qui sont très variés quel que soit le corps de métier c'est customisable et que ça évite alors après il y a beaucoup de gens qui pensent qu'utiliser un template tout court un modèle de CV tout court ça va leur retirer une épine du pied et ils auront fait déjà 90% du boulot c'est pas tout à fait faux mais c'est pas tout à fait vrai non plus parce que choisir un template ça demande une certaine organisation une certaine maîtrise il faut choisir un template qui correspond à son corps de métier et à son corps de personnalité et à sa personnalité pardon donc voilà mais oui on a des templates qui sont très très variés et c'est un vrai besoin c'est un vrai besoin en France d'avoir la recherche d'emploi est un enjeu qui est devenu majeur et donc oui on a été surpris de ça on a été surpris de ça et je précise aussi que la France est le seul pays où le CV est dans le top 3 des templates les plus téléchargés c'est vrai du coup dans les autres pays tu le vois pas c'est pas observé non en tout cas dans les autres pays le CV est très téléchargé c'est un enjeu aussi qui est important mais non pas à ce point mais en proportion oui pas à ce point impressionnant d'accord super ça et justement tu me parlais aussi d'autres fonctionnalités alors moi que j'ai découvert aussi en discutant avec toi sur notamment les impressions c'est quelque chose que vous faites depuis quelques temps déjà et en fait c'est possible aussi d'imprimer aujourd'hui sur Canva oui en fait on peut imprimer depuis très longtemps depuis 3 ans il me semble depuis 2018 donc on peut imprimer depuis un bout de temps maintenant on est imprimé jusque là sur des supports classiques donc en gros tout ce qui est flyer tout ce qui est papier tout ce qui est invitation support print classique on fait ces impressions là depuis très longtemps la nouveauté aujourd'hui c'est qu'on a un outil qui s'appelle Smart Mockup qui permet d'imprimer sur différents supports sur différents objets donc vous pouvez imprimer sur des tasses sur des tote bags sur des t-shirts sur des sweets là par exemple pour Noël il y a une tendance d'impression d'éléments de Noël d'illustration de Noël pour les pulls moches pour les pulls un peu décalés donc voilà on peut faire ça aussi et oui donc ça c'est un outil qui est de plus en plus populaire on a de plus en plus d'impression alors ça a toujours plus ou moins bien marché on a toujours eu une clientèle qui utilise Canva pour imprimer ses flyers ses cartes de visite ses cartons d'invitation mais c'est vrai que là ça s'est accéléré ces derniers mois il y a eu d'accélération même sur les réseaux on a quotidiennement mais vraiment quotidiennement 5 à 10 personnes qui vont nous taguer sur des impressions qu'ils ont reçues parce qu'on envoie toujours des goodies on fait en sorte de vraiment soigner les emballages des gens qui commandent des impressions chez Canva avec des goodies des autocollants etc des cartes et donc du coup les gens prennent plaisir à le partager sur les réseaux et en plus en ces périodes de fin d'année parce qu'on enregistre le podcast là on est en décembre il commence à faire très froid donc vous allez avoir j'imagine pas mal de commandes sur ces sujets là super intéressant en tout cas je pense qu'on a un bon horizon de ce que vous faites et ça grossit ça grossit tous les jours il y a de nouvelles features donc on invite les gens à aller se renseigner et pourquoi pas tester et justement moi j'ai une question alors on l'a pas préparé celle à FIFIA donc on y va mais justement des gens qui alors je vais plutôt orienter la question sur les professionnels à FIFIA des personnes qui utilisent déjà des outils de création autres que Canva qui ont déjà potentiellement des équipes des designers des gens qui produisent comment tu tu te positionnes vis-à-vis de ça pour intégrer justement Canva dans leur organisation est-ce que tu conseilles plutôt de tout abandonner et de tout passer sur Canva est-ce que c'est des choses qui peuvent se compléter comment ça se passe grosso modo dans les entreprises qui se posent la question de est-ce que je vais utiliser Canva alors je pense d'abord Canva c'est pas du tout un outil qui est contradictoire avec la collaboration avec un graphiste ça ne remplace pas la culture d'un graphiste ça ne remplace pas l'oeil d'un graphiste Canva c'est un outil qui va vous permettre de créer de faciliter de vous faciliter la tâche si vous ne connaissez pas grand chose au graphisme ou si vous connaissez si vous avez des connaissances en graphisme et que vous voulez gagner du temps gagner du temps c'est justement l'intérêt de l'utilisation de Canva par des graphistes ou par des équipes de designers et d'ailleurs ils l'utilisent déjà pour ça nous-mêmes on travaille avec des designers ils utilisent Canva pour créer du visuel plus rapidement pour accéder à des éléments ou à des fonctionnalités auxquelles ils ne pourraient pas accéder avec d'autres outils ou pour augmenter tout simplement leurs sources d'inspiration et comme je l'ai dit Canva va ressembler à la façon dont vous travaillez l'outil Canva va prendre le visage de la façon dont vous vous travaillez et il va prendre le visage de vos besoins donc si vos besoins sont la création de contenu pur ou la recherche de templates vous allez trouver des templates maintenant si vous êtes un graphiste ou un designer vous allez utiliser Canva pour augmenter votre bibliothèque d'éléments et votre bibliothèque de potentiel ça ne va pas du tout être un frein ça va juste être un atout supplémentaire dans votre manche c'est tout merci pour ta réponse je pense que ça va éclaircir pas mal de monde qui ont déjà des outils peut-être en place qui sont concurrents direct ou indirect mais en tout cas merci pour ta transparence mais c'est comme les outils de création graphique ou les outils de retouches photographiques on peut avoir plusieurs outils de retouches photographiques et les utiliser selon le besoin parce que chaque outil n'a pas forcément les mêmes filtres donc ça c'est c'est une question de choix de sélection c'est pas du tout contradictoire très clair le message est passé et justement peut-être pour conclure Afifia quels sont un peu les enjeux de Canva alors peut-être centré sur la France puisque c'est un peu le pays sur lequel tu travailles principalement d'un point de vue pro d'un point de vue particulier quels sont un petit peu les enjeux 2022 ou si tu peux même nous étendre les enjeux à plus long terme de Canva alors comme je l'ai dit donc on est on est une grosse entreprise mais on fonctionne comme une start-up ce qui fait que on fonctionne toujours chez Canva on a des objectifs de saison donc on fonctionne par saison donc là pour l'instant on est donc on est dans l'hiver et donc jusqu'en février là vraiment le focus il est mis sur l'éducation donc Canva éducation et il est mis également sur nos nouvelles fonctionnalités qui sont la fonctionnalité vidéo et photo éditeur puisqu'on a des nouvelles fonctionnalités photographiques avec notamment de nouveaux filtres photo donc ça c'est vraiment le focus qui est mis actuellement mais quel que soit le focus on fait aussi très attention à mettre à mettre Canva au service des professionnels tout au long de l'année donc en gros les fonctions de collaboration de travail collaboratif sont très très importantes on fait en sorte de simplifier toujours davantage notre plateforme et d'être à l'écoute de nos utilisateurs donc là on est vraiment en train de se focus sur les fonctions collaboration photo et vidéo voilà ça c'est pour les fonctionnalités et pour les piliers pour le pilier de marque là on a un gros focus sur l'éducation et la formation c'est vraiment très important pour nous on est également en train de travailler sur les questions d'inclusivité alors dans la question d'inclusivité on parle pas uniquement des genres on parle aussi des personnes qui ont des problèmes visuels les malentendants la question du handicap comment l'intégrer comment le design peut aider justement à favoriser l'inclusivité c'est une grosse thématique c'est une des problématiques sur lesquelles on travaille en ce moment super clair et bien écoute merci pour ce partage Afifia je pense qu'on a on a vu beaucoup de choses merci encore pour toutes ces informations et je pense que même moi à titre personnel j'ai appris plein de choses merci pour ça merci à toi David merci pour l'invitation c'était un plaisir je t'en prie et du coup pour le mot de la fin comment est-ce qu'on peut te contacter un petit peu Afifia est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux par email oui alors pour Canva France on peut nous contacter sur nos réseaux Facebook et Instagram arrobas Canva France et en ce qui me concerne je suis sur LinkedIn Afifia Belabdoun vous pouvez me retrouver très facilement dessus et bien écoute on mettra toutes les informations en barre de description du podcast et encore une fois merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé tout ça merci à toi David à bientôt à bientôt Afifia merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants à très vite sur le podcast de Senpai merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo